... Valérie Quintin. À Trappes dans les Yvelines, la nuit a été calme après les échauffourées de vendredi soir. L'interpellation du mari d'une femme intégralement voilée avait mis le feu aux poudres. Un garçon de 14 ans a été grièvement blessé à l'œil par un projectile. L'enquête est en cours pour savoir d'où il provenait. En tout cas cette nuit, quelques voitures seulement ont brûlé, 4 interpellations, mais il s'agit d'actes isolés. Hier, le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, a dénoncé des violences inacceptables. Mais sur place, Nicolas Barthène, les habitants ont une perception un petit peu différente. Sur le marché de Trappes, Akima n'est pas vraiment étonnée par les émeutes de vendredi soir. Devant ses yeux, le reste des abribus cassés et ses tâches laissées par les poubelles brûlées. Et quand on lui parle du contrôle d'identité de la femme voilée, cet habitant dénonce le zèle des policiers. Notre religion nous interdit la violence, mais vous êtes avec votre épouse et on agresse votre épouse. C'est humain, c'est normal que vous réagissez par une violence. Des contrôles d'identité souvent mouvementés et répétés, c'est ce qu'a vécu Afifa, une mère de famille. Je me suis fait plusieurs fois agresser verbalement par des agents de police. Pour un contrôle d'identité, il y a certains policiers qui ne sont pas sympas. Et c'est pour ça que nos jeunes sont révoltés. Des jeunes du quartier qui se disent harcelés par les policiers. Majid a assisté aux affrontements. Les façons dans lesquelles la police intervient, ça s'est passé pour beaucoup. Sur la centaine de personnes qui manifestent, il y a peut-être une dizaine qui va casser. Mais le message qui était à passer, ce n'était pas ça, c'est juste le ras-le-bol. On n'a pas de la char à canon, je suis désolé, on ne va pas se laisser faire. Pour éviter toute nouvelle violence, des quarts de CRS restent ce matin déployés dans le quartier. Un reportage signé à Nicolas Barten pour RTL. François Hollande remonte très légèrement dans les sondages. Le chef de l'île.